Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Sacrifier notre volonté pour Dieu est la chose la plus difficile. La campagne d'Israël, le 12, le sacrifice qu'on va monter sur l'hôtel, est le sacrifice de ma volonté. Est le sacrifice de ce qui a au-dedans de moi, de mon égo. Donc quand je prends ma volonté, je dis, Seigneur, c'est ça que j'avais prévu pour moi. C'est ça que j'avais prévu avec ce que j'ai entre mes mains. Mais j'ouvre ma volonté et je renonce sur l'hôtel. Donc ça c'est quoi ? Sacrifice. Oh mon Dieu, j'ai voului que les camps, comme ça, comme ça et comme ça. J'ai voului me marier pour vivre cette année. J'ai voului avoir cet homme que j'ai vu là, mon Dieu, j'ai voului pour moi. J'ai voului cette femme pour moi. Mais non, Senhor. J'ouvre beaucoup ma volonté et je sacrifie sur ton hôtel. Je te offre la seule chose qui m'appartient, que c'est ma volonté. Signifie, parce que je sais que la volonté de Dieu pour moi, est toujours et sera toujours meilleure que la mienne. Vous avez un doute à ce sujet ? Vous pensez que ce que Dieu veut pour moi est pire de ce que moi je veux pour moi ? Que pensez-vous ? Je change la question. Ce que je veux pour moi est mieux de ce que Dieu veut pour moi ? Non. Alors, quand on sacrifie notre volonté, c'est parce que je sais que ce que Dieu veut pour moi, est au-delà de ce que mes yeux, de la Bible, ont déjà vu, le rei n'a jamais entendu, n'a jamais rentré dans le cœur, dans l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'entendent. Vous comprenez ? Et beaucoup de fois, qu'est-ce que le couple, qui a des problèmes, ne veut pas donner ? La volonté. Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada